Avant de commencer ce chapitre, je voudrais quand même, parce que c'est la partie des éléments qu'on n'a pas pris le temps d'évoquer ensemble, et je pense que ça fait un petit moment qu'on étudie le DRHM, alors c'est bien d'avoir quand même ces bases, ce contexte-là dans la tête. D'abord, il faut avoir en tête que le Ramchal a écrit cet ouvrage, comment dirais-je, vers la fin de ses jours, c'est-à-dire à ses vieux, vers 30 ans à peu près. Très bien ? Oui, malheureusement, il est mort à 38 ans, donc tu comprends que ça. Il a écrit, semble-t-il, à Amsterdam, déjà au moment où il s'est engagé en Italie pour ne plus enseigner la Kabbalah, et c'est vers son chemin, son périple, pour venir en hérite d'Israël ? Ah oui, ça calme quand tu sais que quelqu'un est capable d'écrire ça à 30 ans, tu te dis que, bon, voilà, on n'est pas tout le monde del Ramchal. Ça, c'est une première chose. Donc, il faut qu'on ait en tête ce postulat-là. Le deuxième postulat, c'est que le DRHM, on l'avait déjà évoqué ça au tout début, il est partagé en quatre parties. Nous avons abordé ensemble les fondements même de la réalité, ça c'est la première partie de DRHM, ce qu'on appellerait la racine, c'est le moment où on parle clairement de la présence de la Kabbalah, ce qu'elle est, ce qu'elle implique. La deuxième partie, c'est le lien entre le Créateur et la Créature, c'est pour ça que là-bas, on a évoqué un certain nombre aussi de postulats importants. Et je répète, le lien entre le Créateur et la Créature, c'est ce qu'on appellerait, si on a dit que c'était la racine le premier, ça, ça va être le tronc, on va se mettre en place. La troisième partie que nous sommes en train d'aborder maintenant, c'est l'homme lui-même. C'est-à-dire la qualité de l'homme, la dignité de l'homme en tant que tel. Quelles sont les forces de l'homme ? Qu'est-ce qui anime cet homme ? Donc là, on va parler exclusivement de l'homme. Psychophysique, psychosomatique, psychobiologique, psycho, psycho, psycho. Et dedans, évidemment, vous avez ce rapport de la Créature à l'égard du Créateur, c'est-à-dire la prophétie. C'est aussi une expérience, mais ça, on l'avait étudié ensemble déjà dans le passé. C'est pour ça que quand on arrive à ce stage, je passerai ce passage-là. Ça, c'est la troisième partie, qu'on pourrait appeler les branches, disons. Elle commençait à se mettre en place dans son monde. Et la quatrième partie, c'est la Vodat Hashem. C'est en fait l'intimité qui existe entre la Créature et le Créateur. D'accord ? Ça sera déjà la dernière partie. Maintenant, on commence ensemble, donc, cette partie qui va être consacrée pour essayer de comprendre la dignité de l'homme. Je ne vous cache pas, je vous ai demandé tout à l'heure dans la voiture que ça m'intéressera de savoir comment est-ce qu'ils sont traduits en français parce que c'est particulièrement ardu, vu la pauvreté de la langue française sur ces notions-là. Donc, c'est très difficile à expliquer. D'accord ? Parmi les nombreux passages qu'on a faits ensemble, l'ensemble était relativement facile, vous vous êtes rendu compte. Mais là, c'est compliqué. D'accord ? Maintenant, là, ça va être compliqué. Je vous mets en avant, je vous préviens avant, c'est compliqué. Pour moi, c'est compliqué. Peut-être pour vous, ça va être très simple. Et pour moi, c'est complexe. D'accord ? C'est compliqué. Alors, mais vous allez vraiment… La tête, on va essayer de décortiquer ensemble ce que c'est à dire. Mais c'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. Donc, on parle de ce que c'est concernant le nefesh et ses actions. Donc, tout de suite, quand vous entendez nefesh, à quoi vous pensez ? On a mis d'autres, non ? Là, on est sur les midotes. Là, on est sur l'âme. Parfait. Catastrophe. C'est ça le problème. Non, non. On touche. On va toucher le problème. C'est ça le problème. Pardon ? Ce n'est pas l'âme animale ? Oh, on a une troisième définition. L'âme animale. On a une troisième définition. Mais elle est plus dans le vrai. Elle est plus dans le vrai. On va en parler de ça. Regarde, regarde. Je vous dis qu'on va rentrer dans des choses un petit peu complexes à définir. Mais c'est important de les définir. En tout cas, d'avoir une idée. Disons que quand tu me dis « je », d'accord ? Toute la difficulté, c'est de comprendre qu'est-ce que c'est Annie. Qu'est-ce que c'est « je ». D'accord ? Et là, évidemment, chacun a son bagage pour essayer de définir ce que c'est, ce que je. Mais on est d'accord que le « je », ce n'est pas le ventre. Ce n'est pas « je me suis éclaté la pence ». Dans le côté, tu vas me dire « oui, mais ça fait partie du « je ». » D'accord ? C'est pour ça. On va essayer, là, de décortiquer tout cela. D'accord ? Ça, je ne vais pas réexpliquer ce qu'on a disait dans le passé. En tous les cas, qu'est-ce qui a été expliqué là-bas ? Le fait que la dignité humaine, franchement, elle est appelée dignité humaine, elle a un statut particulier. Vous êtes d'accord avec moi qu'on n'est pas un ange tutélaire et on n'est pas un animal. Il y a un statut particulier et une valeur particulière à l'homme. Quelle est sa valeur particulière ? D'abord, avant tout, c'est le libre-arbitre. L'homme a cette capacité que n'a pas ni l'ange ni l'animal de choisir. Ce choix peut être, après, je n'ai pas dit que c'était obligatoirement une bonne chose, mais c'est une réalité. Vous avez soulevé le fait que sur le Rambam, la Bechira, eh bien, c'est peut-être un problème. parce que ça t'empêche de pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu de la manière la plus noble qu'il soit. D'un autre côté, ce choix peut être aussi, encore une fois, si même de noblesse. Mais il est clair, ce n'est pas si évident que ça. Parce que tu vois bien qu'encore une fois, dans le monde, la préoccupation morale, la préoccupation morale dans le monde n'est pas forcément… Regarde, la préoccupation… Non, 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 mais tu vois l'homme, comme il est constitué. On voit bien que la préoccupation morale n'est pas forcément à l'ordre des priorités. D'accord ? Je suis un petit peu taquin. J'ai entendu plus de gens qui ont regardé le football que de gens qui ont manifesté contre le Qatar. D'accord ? Ça montre bien qu'il y a… Ce choix, il n'est pas si facile que ça pour certains. Archa. Donc, il y a un Adam qui n'est pas bon, mais il n'y a aucun autre créateur qui n'a ce qui est spécifique chez, on va l'appeler, l'être humain. D'ailleurs, nous, « Ar-Kava » Vous n'avez aucune réalité dans le monde qui est à la fois animée par un corps et une nechama. D'accord ? À ce niveau-là, vous n'allez pas chercher la nechama chez le chien. D'accord ? Il a peut-être un effèche. Pour reprendre l'expression de Chantal, cette âme animalière, cette anima. Mais ce n'est pas une nechama. Sauf que le corps, sauf que la dignité humaine, elle est réellement animée par ces deux dimensions-là qui, a priori, sont contradictoires l'une de l'autre. Je dis a priori. On a une réalité. Ce n'est pas bien, ce n'est pas mal. C'est un fait établi que vous retrouvez, d'ailleurs, entre les parents, on a l'occasion d'étudier un petit peu ensemble, vous retrouvez un petit peu la même sémantique qu'on a dans le Rambam sur les huit chapitres. Il parle de nefeshachat. Il y a une seule dignité, mais qui est composée d'un certain nombre de facettes. C'est-à-dire, pour citer, justement, le Rambam, alors il nous dit clairement, vous avez le chélek azan, celui qui se nourrit, celui qui fonctionne avec ses sens, avec l'écoute, avec les sens, l'écoute, le droit, etc. L'imaginaire, la force aussi sensible qui amène à la colère, à la peur, à l'amour, à la haine, etc. La capacité de parler, tout cela, ce sont différentes parties de ce nefesh. Sauf que vous avez trois idées. Vous avez le Rambam, vous avez le Harizal et vous avez le Ramchal. Le Harizal, c'est quoi le nefesh ? C'est directement la dimension supérieure, suprême, qui nous rattache à Kadosh Baruch Hu. Le Rambam va dire le nefesh, c'est la qualité terrestre, si je puis dire, qui peut être animée par quelques étincelles, j'ai envie de dire, de l'en haut, mais qui est en bas. Et vous avez le Ramchal, puis les Mekoubalim, dans la même lignée, qui vont dire quoi ? En fait, c'est les deux. Alors, on va voir ce que ça veut dire. et qu'il y aurait une dimension qui les rattache l'une à l'autre. comme chez les animaux, il y a un instinct, il y a une inclinaison particulière, chez la créature dite humaine aussi. disons que, vous serez d'accord avec moi, que le chien, il accède assez rapidement à sa condition psychologique de chien. C'est rare que le chien se dise, j'ai une dépression parce que je me sens chat en ce moment. D'accord ? L'animal, il ne pense pas. La pensée, c'est encore autre chose. Non, non, tu penses d'animal, comme des animaux. La pensée, c'est encore autre chose. On est en train de te dire, baléchaïb, tous les êtres vivants ont une inclinaison particulière qui est la leur. Je suis très précieux de ce que je veux dire maintenant parce que vraiment, c'est très complexe. Et j'ai appris ça de me mettre, j'ai découvert quelque chose qui m'a interpellé. À l'âge de trois ans, un bébé, son intelligence, sa capacité à appréhender la réalité autour de lui, elle est quasiment équivalente, voire même inférieure à celle du singe. D'accord ? C'est-à-dire que la capacité à se développer et à appréhender le monde autour de lui, elle est, semble-t-il, un tantinet supérieur chez le singe que chez la créature humaine. En parallèle avec cela, ce n'est pas un hasard que ça se passe à l'âge de trois ans parce qu'à l'âge de trois ans, l'être humain commence à développer son intelligence humaine. Sa intelligentsia nafchit qui évidemment va s'avérer supérieure à celle du singe. Mais ça veut dire qu'il y a un moment donné où on va mettre de côté notre dimension animalière pour aspirer à une dignité humaine. Et donc, ça nous met en porte-à-faux pendant un instant avec ce rapport à l'animal. Ce rapport, cette convergence avec la dimension bestiale. D'accord ? Ce n'est pas une question de pensée. C'est une question de, encore une fois, de réalité de la créature humaine. Qu'est-ce que tu vas intégrer en toi ? Les nations en tant que nations, oui. Les individus au sein de ces nations, non. D'accord ? Mais les nations en tant que telles, c'est là où justement, c'est pour ça que je repense quand on a dit sur le niveau de la pensée. Il peut y avoir une prouesse technologique. Ce n'est pas ça. Ça se renvoie au plus au moral qui en parle. Mais la prouesse technologique n'est pas synonyme de la dignité humaine à laquelle nous nous référons. D'accord ? On peut avoir inventé la poudre à canon en Chine et être incapable de savoir à quoi ça sert pendant des millénaires. Non, mais ce n'est pas la question, ce n'est pas la problématique, encore une fois, de la prouesse technologique. C'est, est-ce que je suis en cohérence avec cette dignité humaine telle que j'ai été façonné ? Mais je ne veux pas m'étendre pour l'instant, on va y revenir. Donc, comment il est singe ? Tu dis, à trois ans, il est comme le singe. J'ai dit que la manière d'appréhender la réalité, ça ne relève pas forcément de l'intellect. Il est vrai que chez la créature humaine se développe. Oui, tu as raison. Mais là, encore une fois, je suis prudent parce que si tu me dis « sirkli », je ne sais pas ce que toi, tu n'entends pas « sirkli ». On est dans l'intellect. On est dans l'intellect. Il y a phémérit. Ce n'est pas ce que je dis. Il y a effectivement le « da'at ». Ce que tu entends, toi, c'est « da'at » qui est en train de se développer. C'est la dimension humaine. Ce n'est pas le « serkli », ce n'est pas le cerveau. Mais ne mélangez, je t'en supplie, ne mélangez pas avec plein de concepts. Pour l'instant, je vais essayer de voir ce qu'un pral nous dit. Parce que sinon, on va prendre plein de concepts et on va se perdre. quand tu parles du singe, tu parles de « da'at » au « horizon » Je parle chez la créature humaine. J'ai dit à l'instant que la nature animalière qu'on retrouve chez le singe, chez un enfant de 3 ans, elle peut être similaire, voire même supérieure. Un être animalier a un rapport avec le monde qui l'entoure. Il n'y a pas que l'être humain qui a un rapport avec le monde qui l'entoure. Il n'y a même pas que l'être animé. Une plante a un rapport avec le monde qui l'entoure. Toute créature, quelle qu'elle soit, elle a un rapport avec le monde qui l'entoure. Seulement la manière dynamique qu'a le singe à ce moment-là n'est pas très différente, comme je l'ai dit, de l'enfant, sauf que l'enfant, à l'âge de 3 ans, commence à développer cette intelligence humaine, intelligence humaine. Je ne parle pas d'intellect uniquement. Je parle de dignité humaine, de qualité à lui en tant qu'être humain. D'accord ? Ne serait-ce que par exemple le fait qu'à l'âge de 3 ans, on est un petit peu plus tôt, mais on commence à choisir comment on veut s'habiller. On n'est pas dans une réalité purement de mettre un vêtement parce qu'il fait chaud ou parce qu'il fait froid. On ne lui explique pas. Ça n'a rien à voir avec l'explication. Oui, oui. C'est un animal, non. Mais on ne dit pas qu'avant la douze ans, il avait déjà tout ça dans tous les jours. Je sais ce que tu vas dire. Je sais ce que tu veux dire. Je ne sais pas comment l'exprimer. C'est-à-dire que le juif… Il ne s'agit pas de voir ce cas-là. Là, on n'est pas là. On n'est pas là. On n'est pas là. Je parle… Exactement. Exactement. Merci, Église. C'est exactement ça. Là, je suis sur les aptitudes. Ce que toi, tu évoques fait que ça relève d'un sujet supérieur évidemment qu'on va aussi aborder. La dignité humaine, et je parle particulièrement d'Israël, mais pas que, elle est énoncée avant même la naissance, avant même le projet humain. D'accord ? Tu ne peux pas te rattacher à cet idéal de la dignité humaine si tu n'y appartiens pas dès le départ. D'accord ? Le leurre de croire que je peux apprendre quelque chose qui m'est totalement étranger, c'est absolument faux. Je vais apprendre quelque chose qui m'est totalement étranger et pour que je puisse l'apprendre, pour que je puisse m'enrichir de cela, il va falloir que je passe par une transformation, donc encore une fois, cette aptitude de discernement vis-à-vis de la réalité qui m'entoure. Et ce discernement-là fait que je vais avoir peut-être tendance même à traduire quelque chose qui me vient d'une culture totalement différente de la mienne pour pouvoir l'adopter, pour pouvoir l'intégrer dans ma propre culture. D'accord ? Et on n'est pas encore dans la connaissance, comme a très bien dit Elie, on n'est pas encore dans la connaissance intellectuelle, mais on est dans la capacité de discernement. D'accord ? N'oubliez pas le premier moment où un enfant voit son reflet dans le miroir. Tout cela, ça fait partie de sa construction. D'accord ? À trois ans, on commence réellement à lui parler de mitzvot. D'accord ? Il a commencé à manger du pain avant. Il y a tout un procédus qui s'avère aussi important, à la fois physiologique et aussi psychologique et j'ai envie de dire aussi spirituel. d'accord ? On n'invente pas à être humain. Par contre, on peut, j'ai envie de dire, on peut essayer de se déshumaniser. Mais si je ne veux pas, ça, on y reviendra. On a intégré quelque chose dans notre dignité, dans notre... Vous savez pertinemment que, si je prends cette image, ce qui va nous nourrir va permettre de développer mon corps. d'accord ? Bien fait. Eh bien, cette intelligence au sens, je répète, pas de connaissance intellectuelle, mais cette qualité en tant qu'être humain à intégrer un certain nombre de choses va avoir une influence sur mon développement. Je vais prendre un exemple. Vous savez qu'une des grandes difficultés dans l'intégration de différentes communautés en Israël a été souvent sur le fait de savoir si dans ton enfance tu as joué au cube ou non. Si tu peux arrêter de parler en même temps que moi, ça me dérange le chanam. Les enfants qui jouent au cube, quand ils sont enfants, vous savez, on a joué avec des cubes. Il y a des communautés, même juives, en Éthiopie par exemple, entre autres, qui n'ont pas grandi avec ce système-là. Ce n'est pas un reproche. Mais s'ils n'ont pas grandi en jouant avec des cubes, ils n'ont pas construit une certaine cohérence, ils ont construit d'autres formes de cohérence, mais pas celle-ci. Et ça crée un décalage. Donc, ça veut dire, on ne parle pas de sagesse, on ne parle pas d'intelligence, c'est la capacité à ces moyens psychomoteurs qui développent cette dignité humaine. Donc, ça veut dire que ce qu'on est en train d'évoquer ici, le rave, c'est que dans ce n'est fèche, ça a une implication sur le comportement. Plus il grandit, plus on a, encore une fois, on est habitué, par exemple, à l'idée de dire que 2 plus 2 font 4. Aujourd'hui, quand on demande à quelqu'un 2 plus 2, il va dire automatiquement sans réfléchir, ça fait 4. Mais il y a eu un processus d'apprentissage pour arriver à cela. C'est pas ? Donc, c'est cette capacité-là à discerner, à gérer, encore une fois, cette dignité, cette humanité qui va faire que ça va avoir une implication sur la capacité intellectuelle, sur la capacité sensible vis-à-vis de soi et vis-à-vis de son prochain. On voit bien que tel ou tel animal, telle ou telle création, il y a des nuances dans leur appréhension de la réalité. D'accord ? A priori, c'est Pavlov, a priori, si vous mettez, vous faites à sonnerie la cloche, la gamelle du chien, après vous mettez plus la cloche, il y a la gamelle. Vous connaissez tout le processus. Mais ce n'est pas que le chien est devenu intelligent. C'est un instinctif. Donc, il a fait 1 plus 1 égale 2 biologiquement parlant. Mais il n'y a aucune démarche intellectuelle derrière. Alors que quand je dis tout à l'heure, pour reprendre la question de Chana, quand je fais tout à l'heure un parallélisme entre le singe et l'homme, ce n'est pas qu'il y a un parallélisme possible. C'est qu'au niveau du développement physiologique et psychologique, on voit bien qu'à un certain âge, d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'en général, un jeune enfant, il aime bien jouer avec un chien ou jouer avec un animal ? Parce qu'il a en face de lui quelqu'un qui est moins développé que lui. Il y a moins d'intelligence que lui. Mais plus on grandit, plus on voit bien qu'il y a une distinction de taille, théorique, il doit être en tout cas entre la créature humaine et les autres créatures. C'est quoi je crois. Alors, en hébreu, non, c'est-à-dire qu'en hébreu, encore une fois, il faut toujours avoir le référent et ça va être plus facile. Quand on utilise justement ce terme de kelev, kulo lev, il y a une intelligence émotionnelle, instinctive, naturelle qui est inhérente au chien, à cet animal qu'on appelle le chien. Donc, un jeune enfant qui n'a pas encore développé cette capacité de discernement et qui est motivé exclusivement, essentiellement par des sentiments, il se retrouve tout à fait par son compagnon qu'on appelle le chien. C'est aussi simple que ça, c'est pas si simple que ça, mais c'est ce qui se passe. D'accord ? Un être humain est constitué à la fois justement d'une dimension sensible et d'une dimension intellectuelle. Le danger, c'est qu'effectivement, quand on devient un peu plus âgé, alors qu'on perde cette intelligence sensible, ce qui évidemment n'est pas une bonne chose, mais il faut savoir qui a le contrôle sur quoi. Donc, il y a une distinction essentielle. Il nous dit on peut regarder si, c'est comme ça. D'accord ? L'homme ne réagit pas et entre parenthèses, même au niveau psychologique par la suite, la grande différence entre le passage de l'adolescence à l'âge adulte, c'est de faire ce que j'ai envie de faire à faire ce qu'il est nécessaire de faire. J'ai faim, je mange. Et puis, j'ai faim, oui, mais de manger ça, c'est pas forcément bon pour moi. Oui, mais aujourd'hui, on jeûne. Oui, mais il faut que j'aille travailler. Oui, mais on n'est plus dans l'immédiateté, dans l'instantané vis-à-vis de ça. C'est quand le corps prend conscience qu'il y a une dimension qui le dépasse. C'est progressif. Mais cette réalité-là, elle est inhérente à l'être humain. Donc, c'est inscrit dans la nature profonde de l'homme. Vous n'êtes pas en train de vous dire à l'âge de 13 ans, c'est marrant, j'ai de la moustache. Mais non, c'est partie d'un processus qui est naturel. Eh bien, spirituellement aussi. Au contraire, aller à contre-courant, c'est aller contre cette dimension humaine. chacun est habilité à être. À être, il doit être. Comme je dis, le chien est le chien. La fourmi, elle sait assez rapidement dans sa vie si, eh bien, elle va être ouvrière ou elle va être autre chose. D'accord ? Il n'y a pas chez le psy pour... Seulement, l'âme, on va dire âme, mais encore une fois, avec toute la complexité que ça implique, cette dignité humaine, justement, eh bien, elle est plus complexe parce qu'elle implique, comme on l'a dit, un certain nombre de facettes en elle et avec des forces très différentes. Vous avez différentes forces. Vous voyez qu'on retrouve la langue du Ramban. On a différentes forces qui sont inhérentes à l'homme et qui vont bien jauger, qui vont mesurer ce qu'on va appeler cette dignité humaine. À savoir, Dimion, Zikaron, Sechel, Ratzon, Koulam, Kohotanefesh. Mugbalim Bekvulim Yedouim Upualim Bedrachim Meyukhadim. C'est-à-dire qu'en fin de compte, que ce soit la dimension de l'imaginaire, du souvenir, de, encore une fois, la réflexion, la volonté, tout ça sont des forces inhérentes à cette dignité humaine limitées, évidemment, automatiquement limitées sinon on serait autre chose, et qui ont un cheminement à apprendre, à avancer. Comme j'ai dit, qui est « je » ? Qu'est-ce que ce « je » ? Quand quelqu'un dit « je » veut, la difficulté c'est de savoir c'est qui ce « je ». Est-ce que le « je » que tu parles, est-ce que c'est le « je » qui est motivé par les sentiments, qui est motivé par un rapport intellectuel, qui est motivé par un rapport imaginaire, qui est motivé ? C'est ça tout le problème. Même le besoin que tu évoques, tu comprends bien que le besoin, c'est un mot qui est très casse-figure. Parce que tu dis « j'ai besoin » je ne sais pas, ce n'est pas sûr. Ce n'est pas « j'ai besoin » c'est peut-être « j'ai envie ». Et cette envie se transforme en besoin. On n'a pas besoin de manger un pot de Nutella entier en trois jours. on n'a besoin de manger, on a besoin de manger. un peu de Nutella en trois jours. Je ne sais pas si tu parles de l'église sur la cloche et du problème. C'est clair ce qu'on peut dire ? Il y a encore une fois, vous voyez qu'on est vraiment en plein, je ne sais pas, j'ai l'impression de voir comment est-ce qu'un Rham et un Mekouba au XVIIIe siècle. Il a vraiment précis, on a le Rambam bien avant lui, mais c'est dans la suite, dans la quantité de cela. On va essayer de comprendre parce qu'en fait ce qu'il va nous dire le Rambhal et c'est là où la nuance est intéressante entre le Harizal et entre le Rambam, c'est qu'en fait le Rambhal va expliquer qu'il y a ce qu'on appelle Nefesh Tartona et Nefesh Eliona. D'accord ? C'est là où on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Pour l'instant, c'était vraiment l'introduction au sujet. David, tu as une question ? Non, je disais que je n'étais que je n'étais pas sur mon mal-contentif et je ne vois pas du tout où on peut avoir une équivalence entre l'enfant de trois ans voire, même avant trois ans et l'animal. Un enfant de deux ans qui dit où sont les oiseaux et ils tournent tout de suite. Un chien aussi. Ah ouais ? Un chien qui dit où sont les oiseaux et il va dire là ? Encore une fois, ce n'est pas de ça qu'on parle. Non, je sais que... Je n'ai pas parlé, tu es resté, encore une fois, tu es coincé. C'est déjà un enfant. Tu es coincé sur un truc et tu n'arrives pas à entrer. Oui. Alors, je reprends ce que je viens de dire. Tu n'entends pas ? Alors, écoute bien, mets les pareilles à fond et je vais reprendre. Je n'ai pas parlé de l'intelligence d'un enfant, je n'ai pas parlé du développement psychomoteur d'un enfant vis-à-vis d'un singe. Est-ce que tu me dis d'accord ou tu n'es pas d'accord ? Il y a des scientifiques, il y a des historiens, il y a des chercheurs qui ont fait ça. On n'est pas en train de parler. Je ne suis pas en train de dire qu'un enfant, c'est comme un singe. Ce n'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit que le développement psychomoteur, on peut voir une équivalence encore une fois et voir même, mais encore une fois, c'est pareil. Toutes ces créatures, quelles qu'elles soient, elles se développent, comme j'ai dit tout à l'heure, elles se développent, elles sont éternellement imparfaites, si je puis dire, par rapport à la créature humaine, mais toute créature, quelle qu'elle soit, elle arrive, comme je l'ai dit, rapidement à sa condition de chien, de singe, de chat, de ce que tu veux. Elle arrive rapidement, le chien au bout de, comme on dit, sur la vache, béhéma, pa-ma. Ça veut dire que toute son essence de la vache, c'est ce qu'elle a devant. Quand vous voyez une vache, vous voyez une vache, vous ne voyez pas autre chose qu'une vache. La vache elle-même, elle se voit en tant que vache. Elle ne réfléchit même pas sur sa condition de vache. Elle ne sait rien. Ce n'est pas qu'elle ne sait rien, c'est qu'elle n'est même pas dans la recherche de connaissances d'autres choses que sa condition de vache. Donc, elle arrive assez rapidement. Le veau, quand il est veau, il naît, c'est tout. Mais justement, l'être humain, il a, d'un côté, un grand talent qu'il attend, mais d'un autre côté, c'est ce qui fait qu'il a une difficulté à y accéder parce que ce défi est absolument exceptionnel. Mais quand on parle de... Pour reprendre la question d'intelligence que le conseil a évoqué, vous savez pertinemment qu'on ne peut pas penser si on n'a pas de mots. D'accord ? Si on n'a pas de mots, on ne peut pas penser. C'est ce que je vous dis maintenant. Il y a fait. Donc, le bébé, à quoi il rêve ? Attends, tu n'as pas un bébé qui parle de trois ans. Ah, c'est... À trois ans, il a des mots. À trois ans, il a commencé déjà à développer. Je n'ai pas parlé de système... Mais non, je n'ai pas parlé de système de communication. Le bébé, à l'âge de trois ans, d'abord, il parle et en plus de ça, il entend des mots. Il est déjà dans ce rapport dialogue. Le rapport de communication, d'interrelation entre un père et son fils commence au plus tard à 15 jours, au plus tard. D'accord ? Donc, ce n'est pas à ce niveau-là que je parle. Je dis que quand l'enfant va penser jusqu'au moment où va se développer chez lui cette idée de la pensée, comment est-ce qu'il peut penser ? Il ne pense pas. On n'est pas dans l'effusion de pensée. On est dans un ressenti. Un bébé est heureux parce qu'on lui a changé la couche, parce qu'il est à l'aise, qu'il est agréable, qu'il sourit, parce qu'il se sent bien, pas parce qu'il est arrivé à la conclusion que la philosophie de Hegel lui convenait plus que la philosophie de Marx. C'est clair ? Sauf mes enfants, évidemment, parce que bon. D'accord ? Mais vous comprenez, c'est ça, l'année que je suis en train d'évoquer. Donc, dans cette image-là, vous n'attendez pas d'un singe qui réfléchisse sur la condition, encore une fois, de l'homme, même sur la condition de singe. Ça ne relève pas de l'intelligence, ça relève d'une qualité qui est la sienne. L'être humain regarde autour de lui. Tu as parlé des oiseaux, ce n'est pas les oiseaux qui l'intéressent, c'est ce qui bouge qui l'intéresse. Quand il est tout petit, ce qui l'intéresse, c'est que ça bouge, c'est ce ressenti, c'est qu'il va courir après, c'est quelque chose qu'il fait. C'est ça que vous en parlez, ça ne relève pas de, encore une fois, d'un développement intellectuel. Ça relève de sa condition en tant que telle. Je ne sais pas, c'est clair, je vous en parlez avec l'annonce. Arsha, donc, mais qu'est-ce que c'est que ce nefesh nivdelet ? Regardez la suite. Omna, milvat kolze, jusque-là, l'appareil de la création dans son essence. Il y a un nefesh, le rambam nous dit clairement, je vous rappelle, que si l'animal, il a un nefesh, il n'empêche que quand l'homme, on va utiliser les mêmes mots parce qu'on n'a pas le choix, mais on a toujours conscience que quand on dit le cheval mange, ça n'a rien à voir avec l'être humain mange. Même si on utilise les deux mêmes mots. D'accord ? Il y a toujours cet énergumène qui m'a toujours beaucoup fait rire, antispécis, c'est comme ça que l'expression est donnée, comme il s'appelle, Kong, Émeric, Caron, pardon, pas Kong Caron, pardon, et qui explique que pourquoi est-ce qu'il y aurait cette prétention que l'homme est supérieur au moustique ? D'accord ? À la vérité, en ce qui le concerne, c'est une très bonne remarque. D'accord ? C'est vrai que c'est plus facile à écraser un moustique avec le pouce qu'Émeric Caron lui-même. Mais il n'empêche qu'en réalité, on sait pertinemment qu'il y a une différence entre les deux. D'accord ? Quand quelqu'un a dit il y a quelques années qu'un vegan très en colère et très énervé qui a dit quand il va dans un, comment on dit ça, à l'oul, il y a des poules quoi, un poulailler et qu'il a l'impression quand il voit comment est-ce que les poules sont élevées, les œufs, etc., il a l'impression d'être à Auschwitz. Je suis navré. S'il n'est pas capable de faire la distinction entre un poulailler et Auschwitz, c'est un problème pour lui. C'est un problème pour lui quoi. D'accord ? Mais moi, je ne fais pas des gens qui font une distinction. Avec tout le respect que j'ai pour les poules aussi, mais on fait une distinction. Donc justement, il y a une distinction claire entre ce qu'on voit chez tout l'élément, toute la création en tant que telle, qui est façonnée de toute façon par le créateur et la dimension humaine. Alors justement, il y a une chose qui est superiore à cela. Ça se trouve encore dans l'élément avec une situation de la création de l'élément et une très grande et une très grande c'est quoi ? C'est la néshama. D'accord ? Et il n'a pas la décision dans l'élément dans l'élément dans l'élément de l'élément de l'élément de l'élément de l'élément qui est un peu de l'élément de l'élément de l'élément et la réalité à cela, c'est d'arriver, te permettre d'arriver, toi créature humaine, à cette racine supérieure à laquelle tu es relié. Il y a, je vais dire dès maintenant et on reviendra là-dessus. Vous prenez un ballon, d'accord ? Vous soufflez dans le ballon. Avant que vous ayez soufflé dans le ballon, l'air qui va être animé par cela, il est dans vos poumons. C'est votre air. C'est votre Neshima. C'est votre Neshama. D'accord ? On s'ouvre dans le ballon. J'ai insufflé mon air dans ce ballon. Et le ballon devient intimement relié à moi tout en étant indépendant parce qu'il y a mon air dedans. D'accord ? Et il est toujours relié à moi. Qu'est-ce qui se passe chez l'animal ? Toute la création quelle qu'elle soit, elle est façonnée par le créateur, mais a priori, le chien, le chat, le perroquet, la vase, ce que vous voulez, elle existe presque de manière indépendante sans l'ingérence, sans l'intervention constante du créateur. sans cette terre qui a gonflé le ballon chez le créateur. Ce n'est pas le cas pour l'être humain. Vous m'allez comprendre ce que j'ai envie de dire ? Non. Quand vous parlez de la créature dite humaine, il faut être conscient qu'elle est rattachée par essence à une racine supérieure. Adkan, c'est clair ? Il y a fait. Pour qu'elle puisse se réaliser en tant que telle, eh bien, il y a un défi et une complexité. C'est-à-dire ou elle se rattache vers le haut ou elle se rattache vers le bas. A priori, le ballon, il monte vers le haut. C'est pour ça que j'ai pris l'image du ballon. Oui, mais j'ai pris l'image du ballon dans la mesure où tu as, et ce n'est pas un hasard si en hébreu, Neshama et Neshima ont la même sémantique parce que c'est cette terre que justement tu transmets, cette terre qui t'amène vers le haut. D'accord ? Neshama, Neshama, Tadam. La bougie qui va encore une fois te pousser vers le haut constamment alignée par cette réalité-là. Sauf qu'on n'est pas un ange tuténaire. On n'est pas un animal non plus. Mais tu peux tomber dans l'écueil de croire que tu es un animal. Et donc, tu n'as que des besoins animaliers. Vous comprenez la problématique ? C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure quand le cheval mange. Quelle est la différence entre le cheval qui mange et l'homme qui mange ? C'est quoi la différence entre les deux ? qu'on est de la terre et aussi n'a pas fait n'est-tapos. Même en là. Je vais être volontairement pas sympathique. Je ne comprends pas. Je ne vois pas la différence. Je vois un être humain qui mange. Je vois un cheval qui mange. Tous les deux, ils se nourrissent. Ils consomment. Je ne vois pas la différence. avant de manger l'homme, il a pensé pendant et il pensera après. L'animal, il mange parce que c'est instinctif. C'est comme si tu mets de l'eau sur une plante et tu pousses. Il n'y a pas de pensée. Donc là, tu as évoqué la notion d'instinctif. Tu as évoqué la notion d'instinctif parce que si l'homme n'est motivé que par ses instincts, il peut perdre sa dignité humaine. Je suis d'accord avec toi. Moi, je te dis. Moi, je t'ai dit. Je t'ai tout à fait raison. Ça veut dire que s'il n'est motivé que par ça, c'est son instinctif, alors automatiquement, il peut perdre sa dignité humaine. Après, le Rambam dans Moriné Boukhine, qu'est-ce que c'est qu'un golem ? C'est un être humain sans esprit, sans cervelle. D'accord ? J'ajoute un deuxième point. C'est-à-dire à l'instant parce qu'il fait cette phrase-là, je pensais qu'avec le temps, ça y est, vous êtes un truc, tu la jettes à la poubelle. On ne se rattache pas à Kadesh Baruch quand on fait la Bracha. Le monde entier est façonné par le Créateur. Quand tu fais la Bracha, tu reconnais le lien qui existe entre la création et le Créateur. Ce n'est pas tu te rattaches, on n'est pas chrétien, Baruch HaShem. Non, c'est sûr. Le monde tel qu'il est, il est naturellement animé par ce lien indéfectible entre la création et le Créateur. Baruch HaShem, je te reconnais comme étant celui qui est. Au contraire, il y a un danger inverse qui est presque nécessaire. C'est que pourquoi celui qui ne fait pas de Bracha, pourquoi celui qui profite de quelque chose sans en faire une Bracha, il est justement considéré comme étant un âme à Retz, comme un ignorant, parce qu'il est dénué de moralité. C'est un voleur. Il profite de ce que le Créateur a mis à sa disposition sans comprendre qu'il est intimement rattaché à lui. Mais si je considère la Bracha comme on le dit en français comme une bénédiction, une simple bénédiction, alors, en fait, le seul truc qui différencie le cheval de moi, c'est que le cheval il mange, bon, il fait ce qu'il veut, l'homme dit et c'est exactement faux. Comme j'aime le rappeler, Birkat Amazon, c'est l'occasion de le rappeler, ce n'est pas Bracha Shell Amazon ou Al Amazon étant d'accord, c'est Bracha Shell Amazon. C'est la bénédiction de la nourriture. Birkat Amazon, ce qu'on appelle en hébreu, c'est une smichoute. Une smichoute, c'est-à-dire la Bracha du mazone. Non. Si tu dis Bracha du mazone, si tu dis Bracha du mazone, ça veut dire que tu permets à la pomme de bénir à Kadosh Baruch Hu. t'as compris ? Non, c'est pas ce que tu dis, c'est-à-dire Yetziat Mitzrayim, tu ne dis pas Yetziat Mitzrayim, tu dis Yetziat Shell Mitzrayim, donc qui sort d'Egypte ? C'est l'Egypte elle-même qui sort de son exil. Non, c'est une smichoute, c'est une question grammaticale. J'explique simplement que Birkat Amazon, ça veut dire Bracha ça dit que David je t'adore quand tu écoutes pas ce que je veux dire. Écoute, écoute. Quand je dis Bracha Shell Amazon, ça veut dire que c'est la bédiction de la nourriture elle-même. Ça veut dire que quand tu vas manger, si justement tel que ça doit être dans sa dignité, tu n'essayes pas de te rattacher à Kadosh Baruch Hu, au contraire, tu permets au monde entier de vivre une réalité unique qui véhicule l'unité du Créateur. C'est ça le fond. Bracha Shell Amazon, comme je l'ai dit avec un peu d'humour, c'est la pomme qui fait la bédiction. Oui, ça veut dire que quand tu vas manger quelque chose, tu permets à tous les éléments de la création de révéler cette dimension divine qui anime toute la création par le biais de la Bracha. C'est clair ? Quand on était en Hutz Laaretz, alors on était habitué à cette réalité-là, bien claire, de séparatisme entre justement la nécessité de manger, parce qu'il faut que je vive, sans voir automatiquement le lien indéfectible et unique qui unit toute la création au Créateur et le Créateur à toute la création. Quand on en revient en Hérèse Israël, on retrouve cette notion, cette cohésion quand une fois d'unité. À titre d'exemple, la question de l'esthétique, de prendre soin même des arbres, de la nature, etc., elle a été posée à Rabenounissim dans les Drachot Aran. Et il dit tant qu'on est en Hutz Laaretz, ce n'est pas important parce qu'on n'est pas en train de célébrer, de révéler la présence d'Akosh Baruch dans le monde tant qu'on n'est pas chez nous. Mais quand on revient en Hérèse Israël, c'est très important d'admirer la nature, encore plus de valeur, parce qu'on voit la présence d'Akosh Baruch dans cette nature. Donc, quand tu manges, tu révèles ça. Ou comme j'ai mal rappelé, quand vous avez vous avez un fameux Midrash qui parle d'Eliya au Navi et dit jusqu'à quand vous allez comme ça faire de l'idolâtrie. Et bref, en fin de compte, il y a deux vaches qui pourraient être sacrifiées. Et il y en a une, comme j'écoute tu me le dis avec humour, il y en a une, elle est fait une tête de Tchermem, elle est très triste. Et l'autre, elle est toute guette, elle est super contente. Alors, la vache, pourquoi tu es joyeuse pourquoi tu es étrue ? Pourquoi toi tu es triste ? Parce que moi, je vais être sacrifié pour Akkadach Baruch Hu, donc je suis contente. Toi, tu vas être sacrifié pour l'idolâtrie, donc je ne suis pas contente. De la même manière qu'au niveau ilratique, on va nous dire qu'est-ce qu'il est envisageable que quelqu'un qui n'est pas un érudit en Torah mange une entrecôte ? Eh bien, la tradition, elle dit d'Afka, c'est mieux que ce soit un juif, Talmitraram, qui mange une entrecôte qu'un juif qui n'est pas Talmitraram qui mange une entrecôte. Parce que quand le juif Talmitraram il mange une entrecôte, il révèle l'idolité d'Akadach Baruch Hu par le biais de l'entrecôte. Alors que celui qui n'est pas conscient de la valeur qui le relie à Kadach Baruch Hu, alors automatiquement, eh bien, il n'est pas digne de manger une entrecôte. D'accord ? Il pratiquement, aujourd'hui, par là, tout le monde mange une entrecôte, ce n'est pas la question. Et vous comprenez la problématique. On va préférer manger de la viande, justement, les jours de fête, le Shabbat. Pourquoi ? Parce que là-bas, il y a une élévation naturelle qui se passe. C'est clair la nuance ? Et c'est très important parce que c'est ça que je suis en train de nous dire. On est rattaché à quelque chose de supérieur. On est rattaché à la Nechama. Ma Nechama n'a envie qu'une seule chose, c'est servir de la manière la plus optimale à Kadosh Baruch Hu. C'est le Nefesh Elion. Et donc, il y a un conflit permanent. Et c'est ce qu'il nous dit. Je reprends la phrase. Il n'y a pas de finalité à l'homme qui arrive dans ce monde si ce n'est pour le rattacher à la racine supérieure. Les cachoraux, les Shurashim et les Lyonim. Ça veut dire que c'est inscrit en lui déjà. Un homme, c'est quoi ? Un homme avec un grand H. C'est quoi ? C'est une réalité biologique ? Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Donc, ça veut dire qu'on considère pleinement, ne serait-ce que lui, il marche et mauvais héros, Hitler est un être humain à part entière. Et bien, d'un point de vue hébraïque, non ? Il perd une dignité humaine éventuelle. ce qui te tombe plus grave. Si le chien se comporte comme un chien, ça va. Mais si Hitler se comporte comme un chien, alors on a un problème. c'est pas loin pour tous les hommes. Pour tous ceux qui, justement... Metzouyak, Hazak. Donc, on comprend que la notion d'être humain, là encore une fois, la pauvreté du français. Pourquoi ? En hébreu, vous avez Adam, Ben Adam, Enosh, Ben Noach, Goi. On a plein de termes. Et chacun a un sens bien précis. dans notre propos ici. Vous avez gouffre. C'est quoi le gouffre ? Alors justement, dans le Ram Khal, ici, ce qu'il indique, en fait, c'est quoi le gouffre ? C'est le Nefesh Tarton. Il est clair qu'on n'est pas qu'un ensemble de chair et de sang. Il y a quelque chose d'organique là-dedans. Un robot n'est pas capable de voir. Un robot, on est capable de lui mettre quelque chose, une prouesse technologique qui permet à l'homme d'accéder à la vision. Sauf que chez le robot, ça va être une manipulation technologique. Chez l'homme, tout en étant pas moins exceptionnel, c'est une qualité organique. D'accord ? C'est inscrit en lui. Et donc, le Nefesh Tarton, en l'occurrence, ça va être le corps de l'homme tant qu'il est vivant. Une fois qu'il décède, il n'y a plus. Il n'y a plus cette réalité-là. Et ça, on y reviendra. en tous les cas, l'homme est rattaché au créateur par cette Nechama, cette Nechama qui va s'exprimer aussi par des réalités, comme je le dis, terrestres, mais qui prennent leur source en haut. ou la médecine. Oui, ça va y avoir des engendrements, évidemment. Vous remarquerez quand même que ça, c'est inhérent à la créature humaine. C'est une des rares créatures, si ce n'est pas la seule, qui est debout. C'est-à-dire ? Pas seulement debout, mais la tête droite. Il y a l'épine dorsale qui est centrale, évidemment. La tête est en haut, les pieds sont en bas. Et là, encore une fois, au niveau métaphysique, ce n'est pas un hasard. Lors des manques qui sont comme ça, la tête en haut, le cou, avec ce que ça implique, le cœur, évidemment, il est à gauche, il n'est pas à droite. Tout ça, vous comprenez qu'il y a une profondeur derrière. Les pieds sont en bas, les pieds, Ergel, Regel, les habitudes qu'on va prendre sont en bas. Tous les éléments inférieurs qui permettent d'accroître la vie terrestre sont en dessous le nombril. Tout ça, ça a une implication. Vous avez Brit à la chambre et vous avez Brit Mila. Brit la chambre au niveau de la bouche, associée aux mains qui agissent, il y a Daim Ascaniot, les mains sur la continuité justement, eh bien, du comportement humain. Mais, ces mains, si je puis dire, vont avoir une influence, une implication sur les habitudes que l'homme va prendre, sur les erguélims que l'homme va faire. Si l'homme est motivé au-dessus du nombril, j'ai envie de dire, pour aller se rattacher au nefesh et l'ion, alors automatiquement, il va permettre à tout ce corps, toutes ses habitudes de s'élever vers le haut. Mais si les habitudes que prend l'homme c'est d'aller vers le bas, donc automatiquement il ira vers le bas. Il sera à l'inverse de ce qu'il doit être. D'accord ? Chez Yaakov, quand il prend le talon des sardes, pour Yaakov, le talon n'est que la dernière couche chez Esav. Chez Esav, ce talon est le plus important. Pour Esav, la réalité matérielle, la réalité maladroite est fondamentale. Pour Yaakov, c'est la fin de l'homme. Ekevanava iratashem. C'est le talon de l'humidité, c'est traduit littéralement, qui amène à la crainte d'Akadosh Barucho. C'est-à-dire que l'humilité en bas permet la crainte révérentielle envers Akash Barucho, en haut. En iratashem, yachokma. La crainte révérentielle en Akash Barucho, c'est ça la sagesse. Les deux sont intimement liés. Ça, c'est la dignité humaine. Donc celui qui fait preuve d'orgueil, va dire les hachamines, c'est comme s'il était idolâtre. Pourquoi ? Pourquoi la gahava m'otia et t'adam m'ina olam ? Pourquoi l'orgueil s'or l'homme du monde ? Parce qu'il est en incohérence avec sa reconnaissance en tant que créature façonnée par un créateur. D'accord ? Maintenant, ou ba'mitziyot azé, shé la nefesh hanifdelet, nimshah ha-shepah hanishpah el ha-adam min ha-mikorot ha-alioni u me-menu ba nefesh ha-zacharanu u me-mena ba-gouf. Donc, de cette réalité supérieure, j'ai envie d'ivine, cette neshama, d'accord ? Provenance des réalités, on va dire, célestes, elles ont une implication sur la réalité terrestre et qui vont se traduire par la suite sur les éléments, j'ai envie de dire, basiques, essentiels du corps. Les rachayens ont l'habitude de dire, pourquoi j'ai parlé de la bracha tout à l'heure, les rachayens ont l'habitude de dire, tu es ce que tu manges. C'est là. Donc, il est évident que quand on mange des animaux qui sont un rapport cruel à l'égard de la création, ça aura une implication sur nous. D'accord ? Tu es ce que tu manges. Ok. Le lion, oui. Le lion, oui. Ton rapport, toi. Le lion n'est pas creux parce que c'est un lion. D'accord ? Mais si tu manges du lion, eh bien, ça transforme chez toi une réalité qui n'est pas cautionnable. Je pense. Reim le pense. Rabbi Sankwabel l'a développé. Si on te dit que manger cachère, c'est bon pour la santé, tu comprends qu'il ne s'agit pas d'une santé physique. On parle de la santé de l'amistre. Je n'ai jamais vu un goye qui était en mauvaise santé parce qu'il avait mangé de la tête du cerveau, du cerveau de chimpanzé. Si, un petit peu, il y a le Covid, mais bon. Ah non, c'est la chauve-souris. C'est pas le truc. Pangolin. Pangolin. Bon, ça, je rigole, mais ce n'est pas la problématique. La problématique, c'est que ça a une implication sur son comportement. D'accord ? Bon, on a vu ce qu'il en est devenu. Mais tu vois encore une fois à quel point ce que je vais dire maintenant n'est pas si évident que ça. Ça paraît évident pour nous parce qu'on voit que ça a une influence sur nous, mais on voit bien qu'en parallèle avec cela, Hitler était végétarien. C'est ça ? Mais justement, quand tu es végétarien au moment où l'humanité n'est pas habilité à être végétarienne, ça crée des problématiques très graves. Là aussi. Dans tous les cas, le corps va exprimer quelque chose qui est profondément élevé, qui est profondément inscrit et supérieur chez l'homme. En effet, il y en a menhéget, menhéget. Vous voyez ? animé par les inquiétés et les éclairages de la Neshama. Cette expression-là du Ramchal est absolument exceptionnelle. Ça va dépendre de quoi ? Qu'est-ce qui va faire que je vais être aiguillé par la Neshama ? Ce n'est pas obligatoire. Je dis le Ramchal selon le lien que je vais entretenir avec cette dimension supérieure. Qu'est-ce qui se passe ? Si je reprends un parallélisme social, vous vous entourez de gens sympathiques, de gens bien, de gens positifs dans votre environnement. Vous-même, vous êtes quelqu'un d'absolument négatif, de pessimiste et je ne sais quoi d'autre. Qu'est-ce qui se passe quand on s'entoure de gens positifs ? On devient positif. Et l'inversement. C'est exactement ça. Plus tu vas te rattacher à des gens honnêtes et des gens bien, moins tu auras envie d'être malhonnête. Et inversement. C'est ce qu'il te dit. Il est en train, Rabotai, de nous livrer les différentes étapes. On part de la Nechama pour arriver à une dimension qui n'est pas qu'une réalité de chair et de sang, qui est juste au-dessus. D'accord ? Et cette réalité qui est juste au-dessus de l'Enefesh Tarton, c'est la fine couche, si je puis dire, qui va être inscrite dans le sang, dans la réalité matérielle de l'homme. Mais ce n'est pas le corps. C'est le Ani. Mais le Je va être dépendant de cela. Qui est Je ? Vous avez deux Nechamot, donc, qui sont rattachées, si je puis dire, l'une à l'autre. Il y a une expression qui est dite sur les Chachamim, Sauf à corps, Zé Chom. C'est quoi, Sauf à corps, Zé Chom ? À la fin du mot corps, vous avez Rech. C'est le Roach. Chom, c'est le Chomère. Sauf à corps, Zé Chom. Quand vous arrivez à la fin, si je puis dire, de ce souffle spirituel qui est animé par le Créateur, vous commencez à rentrer dans la matière. D'accord ? C'est ce moment-là. J'avais coutume d'expliquer souvent que quand on parle du premier verset de la Torah, Bereshit Baralavita, Shamaim et Haaretz, Shamaim ne sont pas les cieux et Haaretz n'est pas la terre. Shamaim, c'est l'essence même de la dimension spirituelle et Haaretz est l'essence même de la réalité terrestre. Mais ce n'est pas la terre, il n'y a pas de terre encore. C'est ça. Le moment où il va y avoir justement un point de rencontre ou de clivage entre la volonté du Créateur et la mise en place de la créature, c'est là où tout est en jeu. Et l'homme, parce que justement il est animé par ce libre arbitre, il va devoir savoir, il va devoir choisir qu'est-ce qui est important pour lui. Alors on peut dire je méprise le corps et c'est parce que je me cache beaucoup. On peut aussi arriver à la conclusion de dire je méprise le Nefesh. C'est aussi un problème. Il faut qu'il y ait un équilibre. Qu'est-ce qui se passe pour ton jeûne ? Vous avez fait souffrir, vous avez créé un décalage entre cette dimension terrestre et cette dimension céleste qui s'avère nécessaire puisque le corps lui-même n'était pas rattaché, c'est ce qui a amené la faute, le corps n'était pas rattaché à ce qu'il devait être rattaché. Il faut qu'il y ait un équilibre. C'est inouï. C'est clair cette nuance ? Kengi. Non, j'ai pris ça pour essayer de métaphoriser. Le ballon, c'est-à-dire que le ballon il est façonné par le créateur du ballon. D'accord ? Mais le ballon, de manière générale, tant qu'il n'est pas gonflé, on ne voit pas l'utilité du ballon. D'accord ? Et quand tu as gonflé le ballon, tu l'as gonflé avec ton propre air à toi. Et désormais, le ballon, il a pris ton air et il s'est gonflé. Il a réussi à acquérir à sa condition de ballon grâce à ton air à toi, grâce à ton oxygène à toi. D'accord ? Non, c'est... La transformation. Exact. Oui, mais la transformation, c'est vraiment intéressant de ce passage de ton air à toi à l'air du ballon. Dans l'image que j'entends évoquer, c'est-à-dire que tu prends tout ta... Tu accèdes à toute ta condition. Exactement. Exactement. Le ballon, en l'occurrence, c'est, si tu veux, la dimension humaine, n'est-ce pas ? Mais qui accède à son authenticité grâce à l'air de celui qui a soufflé dans le ballon. Celui, en l'occurrence, avec un C majuscule. D'accord ? Je voudrais juste... On va s'arrêter là, mais... Je sais que je finis à l'heure, mais je voudrais juste terminer... S'il y a des questions ? Il y a des questions ? Je voudrais juste terminer sur... Si j'ai le temps, deux secondes. Si j'ai le temps, parce que j'ai vu ça chez le grand de Vilna, et ça peut nous donner vraiment un aiguillage sur ces mots de nefesh, roi et nechama. Je vous dis ce que dit le grand de Vilna dans Éven Shlema. Nimtza be'adam shalosh nefhanom. Nimtza be'adam shalosh nefashot. On trouve chez l'homme, je vous dis le terme, trois nefashot. Vous comprenez que le terme de nefesh, c'est quelque chose qui est très... qui est très global et qui est très soumis à celui qui les écrit, qui les prononce. D'accord ? Il dit c'est quoi les trois nefashot ? Someaf, Achai et Assechel. Le végétal, le vivant et celui qui est capable de faire avancer une réflexion. C'est pour moi pourquoi j'ai dit tout à l'heure que la Birkate Amazon, vous savez, ça commence à venir. L'humain est la merveille de la création. Il permet à toute la création de retrouver son unité. Tout vit de manière séparée. Grâce à l'homme, eh bien, la création prend son sens. Ruach, Baler, etc. Mishkano, Annefesh, Mishkano, Bakavit. Le nefesh, il dit, c'est dans le foie, c'est la pulsion, c'est la faim. Ruach, le souffle, dans le cœur. Nechama, Bamohach. La Nechama, elle est dans l'esprit. On sait que la Nechama, elle est rentrée parce que le bruit, il a insufflé la Nechama en langue par les narines. Ça rentre, c'est ici. Encore une fois, si on ouvre le cerveau, on ne va pas trouver la Nechama, parce qu'elle est immatérielle. Le kol echad olef, ou mitavelechorchot. Chacun a envie, est intéressé à être rattaché à la racine de son existence, de son essence. D'accord ? Je m'arrête là, mais sur ces points-là, je vous ramène du garde-buna, on poursuivra la première fois sur ce point-là et je reviendrai sur le ramchal. D'accord ? C'est clair ? C'est clair ? Shalom kulduv ! Je ne savais pas que c'était où il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit. Sous-titrage Société Radio-Canada